Bonjour, Béatran. Bonjour Béatran, on est sur quelle stand ici ? On est sur le stand de Magic Rictus. Nous en fait on est spécialisé dans tout ce qui dit goodies, manga, DC Comics, Marvel et tout ça. Comme vous voyez on a plein de produits, on a des goûts en passant par les figurines, les mugs, les posters, les jeux de cartes aussi. N'hésite pas si tu veux nous présenter quelques produits, tu peux en prendre quelques-uns et nous présenter, vas-y. Par exemple, des produits qui marchent, par exemple pour les joueurs on a des boosters, des decks Yu-Gi-Oh ! On a par exemple des decks Yu-Gi-Oh ! Que les joueurs viennent acheter pour ensuite jouer dans les... En plus il y a un tournoi en ce moment. Oui, il y a un tournoi en ce moment, on a des joueurs qui viennent acheter. On a aussi des figurines, des mugs, que ce soit par exemple du Dragon Ball. On a un stand à Sainte-Marie dans la galerie de Run Market. Oui, Run Market. L'ancien Jumbo. Voilà, c'est ça, l'ancien Jumbo, on a un stand en fait et tout ce qui est là se vend là-bas en fait. L'activité, elle marche bien à la Réunion, il y a quand même beaucoup de clients qui aiment acheter des boutiques. Oui, il y a... Moi-même, j'ai conseillé que toi frère, j'ai... Je vois les... J'ai des trucs qui que chez moi. Oui. Ça s'adresse aux enfants, aux adultes, il n'y a pas de... Ça s'adresse vraiment, non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge, c'est vraiment, c'est la passion qui parle en fait. C'est la passion, j'aime bien ce... Voilà. Comment allez-vous ? Ça va bien, tranquille ? Donc bienvenue sur le stand de Cartel du Quasar, ça fait plaisir de vous voir. Et honnêtement, ça nous fait plaisir de voir autant de joueurs venir. Voilà, c'est un peu après Covid, etc. Ça a repris pas mal, on va dire, d'engouement. On regarde le nombre de personnes qu'il y a. Oui, oui, oui. Beaucoup d'adeptes de jeux de cartes, de jeux de société à La Réunion. Sur le stand, en fait, il y a aussi un magasin qui est partenaire. C'est le magasin Cartshop 974. Qui vend les cartes, du coup ? Voilà, qui vend les cartes à l'unité, les produits scellés et aussi les jeux de société. Alors, Yu-Gi-Oh, comme tous les autres jeux de cartes, il n'y a pas d'âge. C'est de 5 ans à pas d'âge. Tant qu'on s'est lié. Et il y a des millions de personnes qui jouent dans le monde entier. Il y a des joueurs, mais aussi des collectionneurs. Ça veut dire, il y a des gens qui achètent uniquement pour collectionner. Et il y a des gens, comme tous ceux qui sont là en ce moment pour le tournoi, qui achètent en fait pour faire de la compétition. Pour une initiation, alors du coup, il y a Konami qui nous fournit les kits d'initiation. Alors du coup, dans les kits d'initiation, on a une petite deck box, un tapis de jeu. Et un lot de cartes pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh. C'est un combat entre deux joueurs. Alors là, par exemple, c'est le joueur 1. Moi, je suis le joueur 2. Et on va s'affronter en fait avec chacun notre deck. Et en fait, on aura chacun 8000 points de vie. Et le but du jeu, c'est d'enlever les 8000 points de vie de l'adversaire. On a les cartes monstre. On a les cartes magie. On va dire que c'est pour lancer des sorts. Voilà. Et ensuite, vous avez les cartes pièges. Comme indiqué dans le nom, c'est des cartes pour tendre des pièges à l'adversaire. Du coup, elles ont un effet. Et quand vous jouez une carte piège, la plupart du temps, vous la posez face cachée. Parce que justement, c'est pour prendre un piège à l'adversaire. Je ne sais pas c'est quoi la carte. Voilà, ça veut dire que l'adversaire ne sait pas quel type de carte l'adversaire a joué en fait. Comme le Poké. Un petit côté bluff. Voilà, c'est ça. C'est moi qui vais commencer. Et du coup, là, je vais décider de jouer un monstre en mode défense face cachée. Du coup, moi, je vais terminer mon tour. Et là, c'est à mon adversaire de jouer. Soit stratège. Là, je vais jouer une carte magie. Alors, voilà. Du coup, il a une carte magie. Il est activé dans la zone magie piège. Du coup, il va pouvoir utiliser l'effet. Alors, ça me dit cibler un monstre en position de défense et détruisez-le. Du coup, le monstre, il est détruit. Elle va au cimetière. Voilà. Donc, la magie aussi va au cimetière. Voilà. Je vais jouer le poisson lune spatial en mode attaque. Et je vais attaquer. Voilà. 1700. 1700. Mais ça, du coup, là, il me reste 6300. D'accord. Voilà. Une jolie soustraction. C'est bien. Ça entretient les maths de jouer à Yu-Gi-Oh. C'est très bien. Du coup, il termine son tour. C'est à moi. Oui, bien sûr. Alors, du coup, là, on a pioché. Je vais invoquer Gilgarde. Alors, Gilgarde, il a 1800 en attaque. Donc, ses statistiques sont plus hautes que Poisson Lune. Je vais donc déclarer une attaque sur le Poisson Lune spatial. Alors, son attaque, comme il était en mode attaque. Voilà. Et quand les monstres sont en mode défense, l'adversaire ne perd pas de point de vue parce qu'ils étaient en mode défense. Qui est retiré. Qui va aussi me tirer. Voilà. Ok. Tu termines ton tour. Là, il a sûrement posé un bluff parce qu'il n'a rien posé depuis tout à l'heure. Là, je pioche. Alors, je vais invoquer le guerrier buff en mode attaque. Là, c'est un peu mal parti pour toi, Stéphane. Tenter de rentrer en battle phase et d'attaquer avec Gilgarde. Ok. Oui, sûr. Certain. Du coup, Sparkman, il a 1400, il est détruit. Oui, je vais attaquer avec celui-là. Et celui-là, ça fait 3400 les deux. Parce que vous le voyez comme moi sur vos écrans, elles ont des costumes absolument incroyables. Je vous présente à gauche, Gali. À droite, Odore. Gali, est-ce que tu peux peut-être être la première à nous parler de ton costume qui brille de mille feux sous nos lumières ? C'est le personnage de Mighty Thor dans un artwork de Zach Fischer. Nathalie Portman. C'est Nathalie Portman qui fait ce personnage-là. C'est un costume complet pour une compétition. Il y a de la couture, du craft, de la lumière. Donc ça permet de montrer un maximum de technique. Et quand on fait de la compétition, il faut maximiser les points. Alors moi, j'ai Katsuki Bakugo de l'univers de Mahiro Academia. Yes. Et il a un sale caractère, mais vraiment, vraiment. Mais au fond de lui, ce n'est pas une mauvaise personne. Il a quand même son petit cœur. Et ça me ressemble un petit peu. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que c'est un personnage qui me ressemble quand même un peu. Tu as un mauvais caractère, toi ? Oui. Tu n'as pas l'air comme ça ? Zach ! Du coup, moi, j'ai fait une presta où j'ai utilisé des extraits du film pour raconter une histoire. Donc c'est Mighty Thor qui est sur Asgard. Génial. Et elle veut raconter son histoire au public. Groot l'interrompt pour lui expliquer en fait que, bah non, il faut qu'elle reprenne l'entraînement. Donc voilà, je reprends l'entraînement à cause de Groot. Et après, Odin me donne une mission, rejoindre Thor sur Terre. Donc j'utilise le Bifrost pour me rendre sur Terre. Et voilà, quand j'arrive sur Terre, je casse une colonne et je leur dis que je suis Mighty Thor. Non mais le public du Cali, super public, vraiment. Ils sont fous, ils sont fous, ils sont comme des dingues. Ils encouragent tout le monde, ils sont à fond derrière les cosplayers pour nous encourager. Parce que bon, c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression, c'est beaucoup de travail. Le travail, tu as mis combien de temps à faire ce costume, s'il te plaît ? Un petit peu plus de 350 heures. Ouais, donc presque un an. Ça fait beaucoup. C'est ça ? Ça fait beaucoup. Je l'ai commencé en 2020. On est sur le stand de Make Your Clutch. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas encore, est-ce que tu peux dire à la caméra c'est quoi Make Your Clutch, s'il te plaît ? Du coup, Make Your Clutch, c'est une association d'événementiel en e-sport. Donc on est spécialisé en organisation, gestion et arbitrage de tournois e-sportifs. Et on a aussi une spécialisation du coup en streaming. Comme vous pouvez le voir, derrière nous, on installe des plateaux de diffusion en direct pour commenter ces matchs qu'on organise. Donc avec la partie plateau ici et la partie technique de régie derrière. Et depuis le début de l'année aussi, on met à disposition un VPN pour les joueurs qui jouent sur Apex, Valorant et League of Legends. C'est très intéressant ça. Pour jouer à 90 de ping, du coup sur les serveurs ASI. Et aujourd'hui, on a l'occasion aussi de présenter ce VPN aux visiteurs du Geek Ali qui sont intéressés par ces jeux et aussi intéressés pour jouer avec moins de ping. Il y a un point sur lequel on insiste vraiment, c'est qu'on fait tout pour essayer d'avoir le moins de problèmes possible. Donc c'est de vraiment, on ne peut pas tout anticiper, ça c'est clair, c'est indéniable, on ne peut pas tout anticiper. Mais c'est de faire en sorte que pour chaque cas, on puisse avoir une solution de secours. Et donc du coup, pourquoi ? Pour faire en sorte que l'expérience des joueurs soit au top, tout comme l'expérience des spectateurs sur la diffusion de ce qu'on peut faire en fait. Donc voilà, et c'est de faire en sorte aussi que ça soit accessible parce que c'est une pratique qui se démocratise aujourd'hui. Et il faut faire en sorte que les gens qui regardent ce qu'on fait, ils puissent y comprendre quelque chose en fait. Voilà, tout simplement aujourd'hui on est 15 à 20 bénévoles aujourd'hui sur le stand. Donc je tiens à remercier aussi toute l'équipe Make Your Clutch qui participe sur les différents pôles techniques, communication, sur le pôle free to play donc accueil des joueurs, le pôle SNX donc avec le Core & Hall. Et sans ces personnes-là aujourd'hui, avec qui on est tous amis aujourd'hui en fait, je dirais même un peu comme une famille, on n'aurait pas pu faire ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est de réussir à rassembler les gens autour d'un projet commun dans lequel ils se reconnaissent et dans lequel ils peuvent développer leur potentiel en fait. Voilà. Très belle réponse. Ça a pris du temps à lancer mais la réponse était là. Le temps, ils sortent d'un doigt de pied, ils montrent. Bien sûr, alors merci. Je suis président du collectif Bouffetang, le collectif des professionnels du jeu vidéo à La Réunion. Donc on fait des jeux vidéo ici à La Réunion. Vous en faites ? On en fait. On les fait. Vous n'y jouez pas ? On joue quand ils sont finis là mais on les fait avant ouais. Moi c'est La Réunion. Je suis développé des jeux vidéo depuis 10 ans. Et elle m'a créé environ 80 jeux vidéo sur mobile. Et là aujourd'hui, elle est là pour présenter mon nouveau jeu, se couper du monde. Je balade sur une île et le but c'est déjà de survivre. Donc il faut trouver la nourriture, pouvoir trouver de l'eau. Et il y aura différents événements qui vont arriver au cours de son histoire on va dire. C'est vraiment mon but c'était de créer un jeu vidéo pour donner de la relation entre l'humain et la nature. Que Banal comprend que la nature est aussi importante que la société. Sur Play Store et sur Apple Store. D'accord. C'est quoi les retours qu'on a eu un petit peu sur le jeu ? Alors Banal a beaucoup aimé le côté liberté. Il peut aller partout. C'est un monde ouvert ? Oui, c'est un monde ouvert sur l'île. D'accord. Vous n'êtes pas obligé de faire leur quête principale ? Vous n'êtes pas obligé de faire des quêtes secondaires ? Ah ! Il y a un sous-titant créole ! Attention ! Oui voilà ! Sous-titant créole ! Côté créole, français, anglais. Donc il est voué à l'international mais il veut mettre quand même le créole dedans. Et par exemple, c'est cette scène là où on voit que vous le directement transporter dans la nature. Avec un nouveau polaire qui connaît où ? Ou tu es un nouveau fomico ? Et les gens demandent à moi souvent pourquoi il y a un nouveau polaire ? Bah il faudra jouer au jeu complet. Pour comprendre. Pour comprendre pourquoi il y a un nouveau polaire. Ok. Allez, il se donne le tout alors ! Ah oui, il n'arrache tout ! Piquez la tête tout en... Piquez la tête tout en... Comme il dit, il a gagné l'OS ! Merci. Allez, on a la troupe d'allons. Alors, est-ce qu'on coupe les amis ou est-ce qu'on continue ? Alors... Est-ce qu'on a vu tous les jeux ici là ? Je ne sais pas ! Arnaud Bruu ! Arnaud Bruu ! Alors, du coup moi aujourd'hui je suis présent sur le Geek Ali parce que je vous présente en avant-première la version Switch du jeu. Le jeu est déjà disponible depuis un moment sur Steam et sur Xbox. Ouais, on l'avait dit tout à l'heure. Et il est bientôt disponible sur la Switch. Ok. Alors déjà, Fantasy Ball, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de foot en arène avec des personnages fantaisistes. Donc on a un magicien, un guerrier, un archer et un voleur. Avec des pouvoirs de... Avec des pouvoirs chacun qui ont un pouvoir spécifique. Chacun, c'est des classes en fait. Exactement, c'est des classes de personnages. Donc on a 10 maps différentes, 10 arènes différentes. Là par exemple, il y a le château de la maison de la sorcière. Et on a 5 modes de jeu et 4 façons de changer les classes de personnages. Ensuite, vous avez 4 buts dans les 4 coins de l'écran. Vous pouvez marquer dans n'importe quel but. Vous allez voir, quand vous allez toucher le ballon, le ballon va changer de couleur pour dire que c'est vous qui l'avez touché en dernier. Ok ? Et si le ballon rentre avec votre couleur, ça vous a fait marquer un point. Et il faut marquer le plus de points possible. Et le bleu qui remonte doucement. Le vert, il est un peu à la ramasse là. Allez, on appuie ! Oh le rouge joli ! Qui prend la tête là largement avec 10 points. Je pense que le temps... Et ça me rappelle les petits jeux Nintendo, tu sais, Mario Party, tout ça. C'est top. Donc on va couper les amis, on passe au confessionnal. Et en tout cas, merci bien pour le jeu, monsieur Arnobu. Voilà. Si tu avais un guilty pleasure, un jeu auquel tu aimes jouer, mais que tu n'aimes pas l'avouer. Que j'aime pas l'avouer de jouer ? Ouais, un truc un peu, tu vois, ton jeu. Je ne sais pas trop le dire, mais j'aime bien jouer à ça quand même. Tu vois ? Alors, il y en avait un. C'était Clash Royale. Clash Royale ? C'était Clash Royale. J'avoue, il y en avait un comme ça. Oui, je me disais, bah si, une petite partie, c'est rapide. Je n'ai pas trop le temps. Tu trouves des adversaires rapidement. Et puis, tu joues et ça devient trop addictif. Mais c'est ça que j'allais te dire. Finalement, tu n'as pas passé que 5 minutes. Tu avais un petit level et tout ? En fait, j'avais un petit level. Et puis, non, c'était trop addictif. Même en voyage et tout. J'étais dans l'hôtel, j'étais en train de regarder mes messages. Et puis, d'un coup, je me disais, j'ai un petit Clash Royale. En fait, je passais mon temps à ça, à travailler. Ah oui ? Sur les jeux mobiles, j'ai mis du temps un peu à l'accepter, moi. Et après l'avoir essayé moi-même, je me suis dit, mais c'est vachement bien ce jeu. Mais bien sûr. Alors que je m'étais dit, non, les jeux mobiles, non. Les sortes de gachas, ça vous pousse à la consommation, à dépenser d'études et tout. Ne jouez pas à ça. Et puis finalement, moi-même, je m'y suis mise. Et j'avais la façon de penser, de me dire, oui, mais comme j'y joue beaucoup, je pourrais mettre des sous dedans. Et là, tu dis, non ! C'est là qu'on se piège. C'est justement, là, le piège. On commençait à mettre 10 balles, 1 balle et plus. Non, non, non. On arrête ça. Voilà, vous l'avez entendu, vous avez peut-être affronté Cayenne, sur votre téléphone à Clash Royale, sans le savoir. C'était son petit secret du confessionnal. Tu peux nous présenter des petits produits ? Voilà, voilà. Tiens, je te donne mon micro, tiens. Donc, ce projet-là, c'était un projet de récup. Donc, on a récupéré un mécano à la déchetterie. Une alimentation de PC de l'ancien temps. Et comme la souris, pareil, Aboul, Marche Trust. J'ai connu ça. J'ai connu ça à l'époque. Voilà. Quand on bouge la souris, le but du jeu, c'est de récupérer. Voilà. Et quand on lâche le bouton, ça libère l'électro-aimant. On a eu pour 7-8 euros entre la carte Arduino et l'électro-aimant. Avec de la récupération, un peu de bricolage et un peu de bon sens, on arrive à créer de belles choses. J'ai une question. Quand vous faites de la récupération et que vous faites les constructions, comment se passent les étapes de la construction ? Est-ce que vous dessinez à la main avant ? Vous faites des esquisses ? Est-ce que vous allez comme ça ? Nous, on a des outils de modélisation 3D. Des logiciels 3D ? Voilà. Des logiciels libres 3D qu'on utilise beaucoup pour FreeCAD, pour faire la modélisation 3D et les impressions. En fonction de ce qu'on a récupéré, les amis qui font les déchets et ainsi de suite, ils nous ramènent des trucs. Et en fonction de ce qu'on a dedans, on se dit, tiens, on pourrait construire ça. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est connecter les différents composants sur cette plaque-là. où il suffit de brancher les différents composants. On a la carte ici, qu'on va programmer. Et une fois qu'on arrive au résultat, on va pouvoir l'intégrer véritablement dans l'objet qu'on va créer. On clique les trois domaines, la programmation, la mécanique et l'électronique. Donc là, on a un œil mécatronique parce que ce n'est pas véritablement un robot parce qu'il ne se déplace pas. D'accord. Mais c'est un des ateliers qu'on fait avec les enfants. Donc, on a l'impression 3D. On a la mécanique avec les cerveaux moteurs. Et on va voir la programmation de la carte Arduino Nano. Et après, quand on approche l'œil de l'œil, il se dit, il y a quelque chose qui se passe. Et si on continue à se rapprocher, il va se fermer. Les ateliers que tu fais avec les enfants, la tranche d'âge ? On prend les enfants à partir du collège. Donc, on a tout un cursus pour les enfants qui est déjà en place au niveau de l'apprentissage des langages informatiques. Donc, on part sur du langage par bloc au départ. Et puis, petit à petit, on monte crescendo jusqu'au langage C. Donc, ça, c'est déjà en place et on fait ça un petit peu toutes les années. Et à côté de ça, pour les adultes, par contre, c'est l'inverse. Ils viennent avec leurs projets. Et nous, en fonction de leurs projets, on va les aider à développer leurs projets. On apporte des outils de gestion de projets. Et en fonction des compétences qui leur mangent, ils trouveront du répondant au niveau de nos adhérents. Et je t'avoue que la manière dont tu nous expliques les trucs, ça donne envie. Je ne sais pas si tu as déjà été prof. Non, non, non. Mais tu aurais pu faire un bon prof. Et là-bas, c'est pas ça. Il lâche plus son tracteur. Bon. S'ils ont envie d'en savoir plus sur la programmation, la robotique, les objets connectés, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir. On pourra discuter et découvrir tout ça ensemble. Voilà. Je m'appelle Dimitri. Voilà. Du coup, on est ici sur le stand des Petits Débrueurs de la Réunion. Donc, les Petits Débrueurs de la Réunion présentent vite fait l'association de culture scientifique où on fait aussi un peu de la technique. Alors, culture scientifique, est-ce que tu peux détailler un petit peu ? Ça englobe quoi tout ça ? Ça englobe pas mal de choses comme par exemple la transition écologique. Ouais. Et beaucoup d'autres activités autour du recyclage. Voilà. Pour faire principalement de la sensibilisation auprès des jeunes, des moins jeunes et aussi des adultes. Voilà. Alors, un premier projet ici, du coup, c'est un projet qui a été fait avec des stagiaires de Lillois. Et donc, ils ont bossé sur ce jeu qui s'appelle Tanguitry. Ouais. Avec lequel, du coup, on va aider deux petits tangs. D'accord. Ils s'appellent Tipique et Tipouac. Excellent. Et donc, en fait, on va pouvoir les contrôler ici. On a en bas des planches d'équilibre. Du coup, avec lesquels, du coup, on va pouvoir contrôler les tanks qui sont des petites boules d'hamser. Donc, en fait, il n'y a pas de manette sur le jeu. La manette, c'est... La manette, c'est la planche d'équilibre. Voilà. C'est comme la balance board de Wii U en fait. C'est carrément ça. Mais en plus sympa quoi. C'est cool. Merci beaucoup. J'ai bien aimé. Finu, du coup. Est-ce que tu as d'autres choses à nous faire voir, Dimitri ? On a un deuxième jeu. Donc, celui-ci sur les déchets plastiques dans les océans. Et du coup, là, on va contrôler un petit bateau. Donc là, même comme le jeu d'avant, avoir une petite manette originale. Et du coup, là, on a le volant qui va permettre de contrôler le bateau pour se diriger de gauche à droite. D'accord. Et à droite, on a une manette qui va permettre de descendre le filet. Ok. Le but du jeu est très simple. Capturer les déchets, mais pas les poissons. En jeune ou même adulte, ils découvrent un peu la faune de la fleur à La Réunion, la faune invasive aussi. Et du coup, c'est des petites questions comme ça qui vont se passer en jeu de plateau. Et une bonne réponse, avancer le pion. D'accord. C'est vraiment un jeu très simple, mais vraiment centré sur La Réunion. Et ensuite, à côté, on a un autre jeu de société qui va parler du coup sur les pétrelles. Oui. Qui s'appelle Parcours pétrelles. Ok. On va pouvoir suivre un peu la vie d'un pétrel. D'accord. Qu'est-ce qu'il a besoin pour grandir ? Et quels sont ces dangers ? Qu'est-ce qu'ils menacent ici à La Réunion ? D'accord. Super, super. Alors, je te laisse rendre le micro à Stéphane. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dimitri. Moi, j'ai fêté mes 40 ans. Je suis dans 82. Donc, on s'est dit, on va faire 40 pop culture. Donc, on va commencer par les années 82-92. Et là, dans les années 82-92, on a bien sûr toutes ces consoles rétros qui nous ont tant marquées. Celle-là, je l'ai à la maison. La Megadrive, la NES, la Super NES américaine qui on a trouvé. Tu as la Super NES classique, tu as la Master System un petit peu plus vieux, l'Atari 2600. Ou des consoles qui n'ont pas marché du tout comme l'Amstrad GX 4000 qui est sorti en 92. Oui, oui, oui. C'est marrant parce que c'est une console qui est horrible. Alors qu'elle est sortie exactement en même temps que la Super NES qui avait déjà des pseudos graphiques 3D. Bien sûr, à l'époque, c'est les vinyles, les cassettes audio, les magazines qui ont marqué notre jeunesse. Tu vois ? Donc, les clubs de Rotary Magazine. Ici, la communauté manga est très forte sur l'île de la Réunion. À l'époque, on avait les petits magazines Kamea. Celui-là, je ne le connaissais pas. Ce qui permettait déjà d'avoir les premiers mangas prépubliés. On a eu du Gun, on a eu du City Hunter, on a eu Akira. C'est grâce à Kamea qui avait tout ça déjà, qui proposait déjà ça. C'est excellent. Après, les fans de jeux vidéo vont se souvenir qu'on n'avait pas Internet. Donc, si tu voulais avoir des solutions ou savoir que le jeu que tu allais acheter peut-être ou que tu allais avoir Noël allait être bien, tu prenais ton petit console plus, ton Player One. Quand tu étais coincé dans un jeu pour avoir les cheat codes. C'est exactement ça. Tu avais les cheat codes, tout était bien représenté. C'était l'Internet pour nous, papier. Là, on est vraiment sur la petite chambre télé classique qu'on avait dans les années 80-90. Avec la cathodique, le VHS. Le cathodique, le VHS, le complet pour écouter tes petites cassettes audio. C'est ce que j'allais dire, la chaîne IFI d'époque. Le fameux téléphone. Celui-ci, c'est pas à tourniquer. Là, c'est avec les touches quand même. C'était déjà une première évolution. C'était déjà une première évolution. Et puis après, on passe bien sûr, pour tous les fans de jouets vintage, les gammes de jouets qui sont sorties dans les années 80-90. Donc bien sûr, les Ghostbusters, du Golderag, du Zoé Chromachine, du Masque. Et puis après, on descend en bas avec du Batman, la série animée, qui était sorti en 92, avec le personnage d'Early Queen qui a été créé. J'aimais beaucoup. Qui a été créé uniquement pour cette série. Maintenant, un personnage qui fait partie de la pop culture actuelle. Et puis du Cosmo 4, du Tortue Ninja. Un des meilleurs Batman, ceux-là. Pour moi, c'est LE meilleur Batman animé. Il n'y a jamais eu mieux. En fait, ça en devient des jouets cultes. Et puis c'est surtout des licences. Tortue Ninja, c'est un dessin animé qui a marqué les esprits dans les années fin 80, début 90, au même titre que Batman. Donc quand tu sors un dessin animé qui marche, tu sors une gamme que jouets qui marche. Exactement ce qui a été fait pour les masques. Le dessin animé était excellent, mais ils ont fait du jouet. C'est purement du marketing. Voilà. On fait un dessin animé qui claque pour pouvoir vendre des jouets. Dragon Ball Z. Voilà, exactement. Pareil. En fait, voilà. Et puis pour finir aussi, la borne d'arcade qui est… Alors la borne d'arcade, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'ancien, mais quelque chose de super actuel. Pourquoi ? Parce qu'on revient vraiment à la mode de faire des bornes d'arcade pour les maisons. C'est ça. Alors généralement, c'est modé à l'intérieur, on met des petits… C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, avant les bornes d'arcade, c'était un seul jeu. Mais là, je suppose que tu dois avoir accès à tout plein de jeux là-dedans. Tu peux avoir tout plein de jeux. Avant la borne d'arcade, tu mettais ta pièce, tu avais un jeu ou deux, tu choisissais, c'était tout. Et justement, le but, c'est d'avoir à l'époque le high score, comme on appelle ça, d'avoir son score justement dans la borne ou dans le flipper. Qui était effacé dès qu'on éteignait la borne. C'est exactement ça. Là, maintenant, le fait d'avoir une borne d'arcade, c'est qu'on peut l'avoir à la maison et avoir un panel de jeux incroyable. Mais on voit ceux qui jouent toujours avec des sticks arcade. Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé justement dans les salles d'arcade. Voilà. Donc, non, mais voilà. Peut-être qu'il y en a commencé, tu aussi ? Bah… Il y a des coups de pièces sur Metal Slug aussi. Ah, Metal Slug. Ah ouais. De toute façon, les bornes issues de l'univers Neo-Geo, de toute façon… D'accord. Ok, très bien. Bon. Bah écoute. Franchement, c'était super. C'était super. Ton petit tour de stand était vraiment excellent. Regardez la belle brochette de cosplayers qui se trouve devant vous. Merci de nous rejoindre au sein du confessionnal. Et oui, je préfère que vous puissiez voir ces artistes, ces talentueux cosplayers qui nous viennent tout droit de l'île sœur. Et oui, ce sont les Mauriciens qui viennent concourir aux compétitions de cosplay de l'Océan Indien. Dans l'ordre dans lequel vous les voyez, vous avez tout à gauche Muj, sacré cosplayer. On va revenir vers toi dans un instant. Ensuite, il s'agit de Freya et son beau regard masqué de bleu, pris juste à droite et ses magnifiques cheveux noirs. En parlant de magnifiques cheveux noirs, regardez Yuki ici tout à droite. Yuki qui n'est pas à son premier voyage à La Réunion. On revient sur Muj et ce spectaculaire cosplay de Mauriciens. Tout à fait réussi de la tête aux pieds. On a tout de suite reconnu le Mauriciens à La Réunion. Muj, alors je me moque de toi évidemment. Tu n'es pas en costume parce que tu es venu profiter du salon aujourd'hui. En Mauriciens, nous n'avons pas ce genre d'opportunités. Ok. Donc ce genre d'événements ? Oui. Ils sont très grands ici. En Mauriciens, nous avons des petits. Ok, donc ils n'ont pas d'événements de cette échelle à l'île Maurice. Ils sont plus petits en général, je traduis pour vous. C'est une grosse opportunité pour eux. Voilà, il y a beaucoup de monde, il y a une fouille. Et c'est vraiment inspirant pour les cosplayers pour qu'ils puissent performer, pratiquer, porter leurs costumes, réaliser leurs performances. Réa, tu portes déjà un costume magnifique. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Il s'agit d'Evore, un personnage du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla. Super. J'adore la série donc. Ça te va tellement bien. Merci. Tu as beaucoup travaillé sur ce costume ? Tu sais combien d'heures ? Je ne compte pas en heures mais une semaine absolument intensive. Ok. À ta droite, il y a Fri. Fri, comment ça va ? Ça va et vous ? Oui, moi ça va super. Et alors toi, qu'est-ce que tu penses du salon ? C'est incroyable, franchement. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. C'est mon première fois à Gikali et à La Réunion. Tout le monde est accueillant et même l'ambiance est juste parfaite. C'est chouette, hein ? Oui, franchement. Est-ce que tu as pu aller voir la scène au fond ? Oui. Tu as fait quoi, un peu le Just Dance ou il y avait quoi ? En fait, je suis tellement stressée pour demain, j'arrive pas à faire quelque chose d'autre. Mais j'essaye toujours le Just Dance. Mais bon, il y a le grand concours demain. Il y a le concours demain. Je ne me prépare pour ça. Et oui, imaginez leur stress puisque demain, ils vont représenter l'île Maurice à la compétition de l'Océan Indien. Les quatre cosplayers sélectionnés. Donc oui, on imagine qu'il y a un peu de stress quand même. Toi, Yuki, est-ce que tu es stressé pour demain ? Bien sûr, je suis stressé. Mais je suis tout préparé pour demain, pour les compétitionurs. Et je vais avec moi. Ma grosse lumière, oui. Il faut s'attendre à... Tu es serein quelque part. Ils ne vont pas vous dire quel est leur costume de demain, mais ils vont vous donner des indices. Pri, tu as le micro dans la main. Est-ce que tu peux donner un indice sur ton costume de demain ? Pour le Horde ! Alors moi, je sais déjà de quel jeu il s'agit. Yuki, est-ce que tu veux nous donner un indice ? Moi, j'ai ma réplique à moi, pareil. You cannot judge me, for I am justice itself. Ah, je sais, je crois que je sais. Je crois que c'est un personnage que j'ai un crush dessus. Ou Yuki, on va se rappeler. It is going to be cold. It's going to be cold. It's going to be cold. Et il va faire froid. Non, golden. Oh, golden ! Ça va être complètement doré. C'est ça. Ok, bling bling. Freya, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Un indice. Hail, daughter of hatred. Creator of sanctuary. Blessed Mother save us. Wow, ça, c'est de la citation. Moi, ça me parle pas du tout. Mais à vous qui nous regardez, j'espère que... Juste un petit indice. Yuki et moi, on n'est pas loin. Dans le même univers. Dans le même univers. On n'est pas loin. Dans le même univers. Vous êtes dans le même monde. Vous, je vous souhaite bonne chance. Allez vous reposer. Merci. Allez profiter. Et au plaisir de vous revoir. Et surtout, voilà, j'espère que demain, vous aurez remporté un prix sur votre effort et votre voyage. Profitez de la réunion. On est ravis de vous avoir. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. 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 Merci à vous.